Bonjour, je suis Daniel Simon, responsable de production chez Colourou France. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous servir d'une machine airless pour les chantiers de plus de 500 mètres carrés. Dès l'arrivée sur le chantier, il est important de trouver un endroit d'installation stratégique pour implanter son chantier, c'est-à-dire d'avoir un accès au toit qui se fasse à un endroit pratique, qu'on puisse avoir la place de déployer les machines et surtout avoir un accès à l'eau et un accès à l'électricité. Pour ce chantier-là, qui est un chantier de 1000 mètres carrés, on a mis en œuvre une machine airless thermique. Avant toute mise en fonctionnement et en pression de la machine, on aura soin de mettre en service la machine uniquement avec de l'eau afin de repérer les fuites éventuelles, de façon à ne pas être embêté par une fuite de peinture et aller salir le chantier. Dans ce chantier, on a pris l'option de laisser la machine par terre au sol et monter les flexibles jusque sur le toit. Pour ce faire, j'ai connecté ma machine à un enrouleur et j'ai ici jusqu'à 120 mètres de flexibles qui me permettent d'envoyer mon pistolet jusque sur le toit. Au bout de ce flexible de 120 mètres, on va avoir un pistolet équipé pour les deux premières couches de base coat d'une buse de 631 et d'un filtre de 50 mèches. Une fois que les deux premières couches de base coat auront été appliquées, on passe à l'application du top coat. C'est un produit que nous allons appliquer à 100-150 grammes du mètre carré avec une buse de 5-17 équipée d'un filtre de 100 mèches. Afin d'avoir plus de capacité, on va se servir d'une cuve d'alimentation pour cette machine qui peut contenir 4 seaux, l'équivalent de 100 kg de produits. Chaque seau sera ouvert, mélangé avec un agitateur classique et puis versé directement dans la cuve. La bonne organisation du chantier, c'est d'avoir un opérateur en bas qui va veiller au bon fonctionnement de la machine ainsi qu'à son alimentation et un à deux opérateurs puisque cette machine peut alimenter deux pistolets sur le toit pour faire l'application. Donc maintenant, on met en route la machine et on aura soin de régler la pression entre 150 et 200 bar afin d'avoir au bout du flexible une pression convenable. On est maintenant sur le toit, la machine est en route, elle est réglée. Mon pistolet a la bonne buse 631 et le bon filtre, 50 mèches. On peut procéder à l'application de la première et la deuxième couche de base coat. Ce sont deux couches qui vont être appliquées à 450 g par mètre carré. Ce qui va faire le grammage sur mon support, ça va être à la fois le débit que j'ai à mon pistolet et ma vitesse de marche puisque pendant l'application de la surface courante, mon bras ne bouge pas, c'est uniquement mes pas qui vont guider le pistolet et la vitesse de mes pas qui va déterminer le grammage qui va être appliqué. Nous appliquons maintenant la deuxième couche de base coat. Ce toit-là a été appliqué hier, donc j'ai bien mes 24 heures de séchage. On aura soin de croiser les passes entre la première et la deuxième couche du base coat. La première couche ayant été passée dans le sens de la pente, je vais passer la deuxième couche perpendiculaire à la pente. Pour cette deuxième couche, le grammage va être le même que pour la première, c'est-à-dire 450 g par mètre carré. J'ai toujours le soin de veiller à ma consommation. Je regarde quand je suis à la moitié du toit si j'ai bien consommé la moitié de mon produit. Si j'ai moins consommé, c'est que je suis trop sec, j'ai trop tiré sur ma peinture. Si j'ai plus consommé, c'est que je suis trop gras et je dois veiller pour la seconde moitié à ne pas surconsommer. Vous remarquez que les zones flash, les rives, les bas de pente, on ne les traite pas car elles s'encrassent facilement et ça n'affecte en rien globalement la réflectivité de la toiture. La dernière couche de notre revêtement, c'est le top coat. Le top coat s'applique avec une buse de 5-17, équipée d'un filtre de 100 mèches. On l'applique entre 100 et 150 g par mètre carré. Il faut surtout faire bien attention aux surcharges. Il faut respecter ce grammage de 100 à 150 g maximum par mètre carré. En conclusion, traiter un chantier avec un airless, c'est une méthode assez rapide. Ça s'adresse au chantier de plus de 500 mètres carrés. Et on peut espérer, en s'organisant bien, traiter jusqu'à 200 mètres carrés à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada